La vie, la vie, la balle, ce soir on rallume les étoiles, tu rallumes, tu rallumes les étoiles, une à une. Cette initiative que je pensais être un peu folle au départ, parce que nous sommes dans une période un peu particulière d'un point de vue sanitaire, finalement est une bouffée d'air et une chance formidable pour les chœurs, qui sont partout dans les rues autour de l'Opéra pour aujourd'hui, mais qui sont aussi, qui étaient hier à Saucé-les-Pins, qui sont tout à l'heure à Saint-Canat, qui sont à Molégès, qui sont à Cassis. C'est un renouveau formidable pour le chant choral, pour l'art vocal, et j'espère que ça va être une opération pérenne. On entend des chœurs qui chantent dans tous les registres, dans tous les répertoires, et on sent beaucoup de joie et de soulagement aussi de se dire, le chant c'est là, ça nous appartient. C'est vraiment cette jubilation partagée du chant offerte à tous. Nous parcourons la ville de lieu en lieu. C'est plutôt très, très sympathique. La particularité ici, c'est de chanter dans des lieux atypiques. Nous, on a l'habitude de chanter dans des lieux qui portent au niveau de la voix. Hier à Saucé-les-Pins, par exemple, c'était le concert d'ouverture officiel. Il y avait un voice gang qui est un chœur de jazz et qui est amateur, mais qui fait un travail formidable. Et pourquoi finalement stimuler comme ça la participation des amateurs ? C'est tout simplement parce qu'il est important pour nous, les musiciens professionnels, de penser à l'avenir et de reformer un public pour les concerts qui vont en venir. Je suis très concerné par ce travail qui se fait parce que moi-même, je dirige trois chorales à Istres, à Salon de Provence et à Marseille. Et du coup, j'ai besoin aussi de me nourrir de ce qui se fait ailleurs avec d'autres chefs de chœur, d'échanger, de trouver des points communs ou pas, des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer quand on dirige des chœurs, amateurs surtout, parce que ce n'est pas évident. Il y a des chœurs qui ne sont pas lecteurs, etc. Et aussi au niveau du répertoire, pour enrichir notre répertoire. L'idée des chœurs amateurs, c'est permettre à chacun de retrouver une vie sociale qui est fondamentale, qui est très importante. Une vie musicale aussi qui est très importante. Et c'est permettre à chacun d'avoir un moment de rencontre. En général, les chœurs amateurs répètent une fois par semaine. Et ce moment-là, chacun l'attend avec beaucoup d'impatience. Et je crois qu'il faut qu'on le retrouve maintenant, très vite. Il faut aussi que les tutelles, les autorités, les municipalités de tous les départements aident au maximum les chœurs pour qu'ils aient des salles, des lieux de répétition, que les choses soient facilitées. Et que nous parvenions très vite à ce que les jeunes, c'est-à-dire après le collège et jusqu'à l'entrée dans la vie active, continuent de chanter toutes sortes de musiques, que ce soit de la musique classique, de la musique pop, formidable. Allez, venez chanter. Sous-titrage ST' 501